Très bien, nous sommes arrivés au ministère de l'Intérieur pour déposer les dossiers conformément à la législation en vigueur. Comme vous le savez, la question des partis politiques au Bénin a posé un ensemble de problèmes. Nous avons un gouvernement, un régime qui a empêché un nombre de citoyens de participer à la fois aux élections législatives, puis aux élections communales. Un ensemble de Béninois ont été exclus de la vie politique par le système partisan. Nous avons estimé, après analyse, que plusieurs personnalités, plusieurs militants, plusieurs hommes et femmes du Bénin, qui aspirent à contribuer à la vie politique de leur pays, ont estimé qu'il fallait se mettre ensemble pour créer une formation politique que nous avons dénommée les démocrates. Les démocrates, on vous l'expliquera davantage, parce que simplement, nous avons un besoin de démocratie dans le pays. Nous sommes dans un déni de démocratie avec le régime qui est en place. Et nous aspirons, à travers la flamme de la liberté, restaurer la liberté, éclairer les chemins de la liberté, et faire en sorte que tous les citoyens de ce pays aient droit à la parole quand il s'agit des questions de gestion de la cité. Évidemment, nous nous acheminons vers une élection présidentielle en 2021. Vous imaginez bien qu'en tant que parti politique, nous aspirons à dire notre mot face au choix des dirigeants de notre pays, qui a participé en tant que candidat, en tant qu'électeur, ayant le droit de choisir son candidat. Et il s'agit pour nous, nos premiers combats, je sais que c'est ce que vous voulez, nos premiers combats seront de restituer ou de rétablir un espace démocratique, un espace électoral ouvert à tous. Nous nous sommes réunis parce que nous n'acceptons pas qu'un clan, qu'un individu confisque les libertés et le droit à participer à l'élection. Nos premiers combats porteront sur le rétablissement de lois électorales justes, de lois électorales inclusives, participeront à enlever tous les obstacles. Et donc, vous nous verrez sur le terrain, vous nous verrez hommes et femmes mobilisés pour rétablir la démocratie et pour rétablir le droit à tous les citoyens béninois de participer aux élections. Merci.